Alors, la maladie aux mille visages, la sclérose en plaques. Comment se comportent les médecins de la santé vis-à-vis de cette maladie? Bienvenue à Objetif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir la médecine de la santé si vous vous mettez à l'appliquer, progressivement vous allez sentir un mieux-être même dans votre portefeuille parce qu'il y a des dépenses que vous allez trouver que c'est inutile. Alors, mon voisin, quels sont les conseils d'usage que j'ai donnés à mon voisin? Je m'avais sorti son identité, il est canadien. Il y avait la partie francophone du Canada et nous étions allés réfléchir sur un problème dont c'est les ressortissants qui parlaient la langue française. Et il est venu représenter sa structure où nous nous sommes retrouvés. Et nous nous sommes retrouvés dans la même chambre. Donc, ils me demandent « Mais toi, tu penses qu'à votre niveau, on peut faire quelque chose dans ça là? » Parce que ce que je sais, ce qu'on me donne de calmement, on me met sur le corticoïde, j'en ai à en comprimer. Souvent, quand je commence à faire mes crises, on m'envoie à l'hôpital et on me fait passer de corticoïde par intraveineux. Et puis, on m'a prescrit des couches, on m'a croisé une canne, on m'a donné des conseils d'usage et on m'a dit « Quelle que soit la douleur, il faut marcher. » Et ils se sont arrêtés là. « Vous là, vous pouvez ajouter quoi? » Alors là, je lui ai dit « Évidemment, les manifestations, mon confrère, merci de la maladie, vous en a parlé, mais moi c'est la cause qui moi m'intéresse. » Il dit « Quelle cause? » Mais d'où vient qu'une cellule qui a été créée pour nettoyer les déchets, pour réparer un organe, cette cellule se lève ce matin-là et puis s'attaque à son rôle. C'est les humains seuls qui sont capables de contrédire les lois de la nature. Ce n'est pas possible qu'une cellule se lève un matin, tu devais phagociter les déchets. Au lieu de phagociter les déchets, tu devais nettoyer ces gaines de myéline-là. Cette fois, ces gains de myéline-là, toi, tu raffoles. Il m'a dit « Mais je n'ai jamais pensé à ça. » Mais c'est à partir de cet instant-là qu'on peut commencer à parler d'un traitement curatif définitif. Parce que l'homme, lui, peut se lever un matin, faire une grève contre son gouvernant. Mais la nature ne le fera jamais si l'homme même ne conditionne pas comme ça. Il me dit « Je ne comprends pas bien. » Il dit « Non. Si vous dites que vous ne comprenez pas, vous avez commencé à comprendre. » Une cellule qui a pour rôle de nettoyer les déchets ne peut pas se lever un matin pour dire « Je vais m'attaquer à celui-même que je dois protéger. » C'est que celui qui protège-là a pris le temps de l'attaquer un long moment. L'organe a vu que trop, c'est trop, je vais me venger. Il dit « Je dois faire quoi ? » Je dis la première des choses, comme tu dis que tu es dans une zone glaciale, si tu peux quitter dans cette zone glaciale, aller où, je ne sais pas si c'est l'été, ou bien venir à l'Afrique tropicale francophone, vivre un certain moment, tu vas voir que le soleil même, les rayons soleil, vont faciliter la fabrication des vitamines D indispensables pour le meilleur fonctionnement de ton corps. Donc, je m'en vais vous dire, le soleil est un médicament, le soleil est thérapeutique. Le soleil du matin jusqu'à 11 heures le matin, quand vous sortez dedans, vous allez réaliser que votre organisme va prendre ses rayons solaires et va fabriquer la vitamine D. Je dis en passant, pour ceux qui font la maladie aux mille visages et que c'est au niveau des yeux, si vous vous mettez au soleil, vous regardez le soleil, vous fermez les yeux, vous regardez le soleil, vous fermez les yeux, et puis vous stimulez ici, là, vous allez voir, à un temps, l'organe athée va commencer à capter ces influx-là et va essayer de les repousser et il va réveiller le travail de l'axone. Et si le travail de l'axone est réveillé, vous êtes sauvé à 50 %. Deuxième facteur dont on n'aime pas qu'on en parle, si tu manges beaucoup de sucre, les sucres, à un certain moment, surtout le sucre raffiné, le sucre pur, blanc, raffiné, à un certain moment-là, devient un élément dont ces cellules vont consommer et plus ils consomment ces cellules-là, ces cellules deviennent des cellules comme si quelqu'un a pris de la cocaïne. Le fait que la cocaïne fait à l'homme, c'est le même effet que le sucre raffiné blanc fait à un individu, la dépendance. Donc comme ces cellules ont développé cela, le cerveau, c'est l'organe qui mange pratiquement 50 % de sucre pour que nous puissions travailler et c'est là où se trouve ces cellules de défense, ils doivent faire le nettoyage. Donc quand tu lui envoies ces sucres raffinés, blancs, quand il va le consommer, il va réaliser que c'est bon et comme il les rafforne, à un certain moment, ça va commencer à déprogrammer sa chose plutôt qu'un autre défenseur, ça va être l'attaquant. J'ai donné cela quand j'ai parlé du sucre sur nos microbiotes de nos intestins. Le grand consommateur de sucre va faire toutes les maladies liées à nos microbiotes parce que les microbes qui sont dans nos premiers cerveaux, que j'appelle les microbiotes, vont raffoler ces sucres blancs à un certain moment-là. Si tu ne les donnes pas, ils vont commencer à manger même ton intestin et il va faciliter, il va faire le lit de toutes les maladies, de tous les microbes pathogéniques. Donc c'est la même chose quand tu manges ce sucre-là, donc nous allons faire une vision sur le sucre dont nous avons parlé et nous revenons. La première des choses que nous faisons, dont nous devons prescrire de notre vie, sinon nous sommes prédisposés au cancer, c'est le tabac. Dans les cigarettes, les consommateurs de cigarettes eux-mêmes disent, ils écrivent sur les boîtes de cigarettes, « Attention, abus dangereux pour la santé ». C'est dit abus dangereux pour la santé, mais quelle est la quantité que nous devions utiliser, consommer pour ne pas que ce soit dangereux ? Ça, ce n'est pas prévu. Quels sont les nutriments qui sont dedans pour ça que nous devions fumer ? Ce qui nourrit un humain, c'est les macronutriments, c'est les micronutriments qui regroupent les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux, tous ces éléments-là, c'est ce qui nous nourrit. Est-ce qu'il y a-t-il un élément dedans ? Si oui, évidemment, on est d'accord pour ce qu'on nous dise, l'abus est dangereux pour notre santé. Mais s'il n'y a aucun des nutriments, quelle que soit la quantité que tu prendras, tu vas te prédisposer à détruire la santé de tes cellules qui vont commencer à mettre en eux-mêmes des erreurs qui vont s'accommoder et qui vont aller progressivement vers le cancer. Donc le tabac est cancérigène dans une large mesure. Il y a dans le tabac de la nicotine, il y a dans le tabac du cadmium et surtout du benzène qui a la capacité de détruire les trois facteurs de réflexion d'une cellule normale. La cellule a la capacité de se diviser d'une manière ordonnée et contrôlée. La cellule a la capacité de supprimer les cellules endommagées et les cellules anormales. Et la cellule elle-même a la capacité de se réparer. Mais quand nous commençons à prendre du benzène, ça va enlever ses caractéristiques à la cellule. Et évidemment, nous avançons progressivement vers une cancérisation de la cellule. Le deuxième facteur qu'on ne sait pas pourquoi il est indispensable, c'est l'alcool. Dans l'alcool, évidemment, il y a les facteurs alcooliques, alcoolisés, qui lorsque nous vivons, quand nous avons déjà 0,5 g d'alcool dans notre organisme, ils commencent à impacter le fonctionnement de nos cellules. Et lorsqu'ils commencent à impacter le cellule, surtout pendant la division cellulaire, ils vont commencer à mettre des erreurs dans la duplication, dans la réplication de la cellule mère, qui est une cellule en bonne santé. Ils vont donner des cellules, des informations erronées, surtout au niveau de nos ADN. Et les nouveaux cellules vont aller progressivement vers les cancers de foie. Mais ça commence par les cirrhoses qui vont progresser vers les cancers de foie. Troisième facteur qui peut être additif et permettre la fabrication des cellules cancéreuses, c'est notre alimentation. Je vous demande d'aller visionner ma vidéo qui parle des sucres raffinés, qui sont des tueurs en série. Et j'ai dit dans cette vidéo que les tueurs en série ont la capacité de nous donner des cancers, et ces cancers vont nous détruire d'une manière aisée. Dans l'alimentation, surtout les sucres raffinés, apparents, les sucres cachés, tous ces sucres ont la capacité de détruire la programmation normale que nous avons reçue de nos pères et de nos mères qui ont fait notre ADN et vont faire faire des erreurs dans nos cellules-là. Après les erreurs, la cellule devient anormale, et d'anormal à normal, la cellule va devenir cancéreuse. Et je vais vous dire, il y a deux facteurs que vous devez avoir pour que vous ayez une cellule cancéreuse. Le temps de destruction de votre cellule doit prendre au moins 10 ans. Donc vous devez être fidèles à votre choix de vie pour pouvoir implanter ces erreurs. Quatrième facteur que nous pouvons prendre, c'est le microbe. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que le microbe était nos amis. Donc je vous demande d'aller visionner cela. Vous allez savoir à quel moment les microbes sont devenus des ennemis et quels sont ces ennemis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Notamment, ils nous ont donné le cancer. Ces microbes, très souvent, que ce soit les papillomans virus, que ce soit l'hélibactère pylori, que ce soit les virus d'hépatite B et C, que ce soit les virus de HIV, tous ces virus-là, c'est des programmations qui sont dans les cellules. Et ces programmations vont venir s'imposer à votre programmation existante que vos papas et vos mamans vous ont donnée. Quand vous êtes né, vous n'aviez pas de virus, de papillomans virus. Vous n'aviez pas de l'hépatite pylori. Mais quand ils vont avoir accès à votre organisme, premier élément, deuxième, maintenant, quand vous allez les bombarder à partir de vos cigarettes, de vos alcools, de vos sucres raffinés, apparemment ou cachés, ils vont devenir pathogéniques pour nous. Et ceux-là vont venir s'imposer à nos cellules. Et la programmation qui sont dans ces cellules-là, ces programmations vont s'imposer à notre cellule. Et désormais, pendant que nous ferons nos mitoses, nous allons multiplier la quantité de ces cellules-là qui vont nous permettre d'avoir une destruction. Il y a un autre facteur qui peut s'ajouter, c'est nos expositions, très souvent au lieu de travail. Voilà le deuxième facteur qui vous permettra à monsieur, mon voisin de chambre, de se soigner. Premièrement, il faut faire le bain de soleil le plus régulièrement possible. Deuxième, il faut essayer de réduire ta consommation de sucre, quelle qu'elle soit son origine. Le sucre est un tuer en série. Le sucre est un transformateur des fonctions de nos cellules. Voilà une cellule qui est phagocytose, qui arrive à se déplacer, qui arrive à attraper le mal, qui arrive à le ranger. Plutôt que de le faire, va manger la personne lui-même qui mangeait suffisamment de sucre. Premier élément, votre intestin commence son repos. Votre type digestif commence la repos. L'estomac se repose. Et tous ces militaires, policiers qui étaient là, retournent et vaquent à d'autres occupations. Mais qu'est-ce qu'ils feront s'ils ne sont pas en train de vous assister à digérer ? La première des choses, ils vont extirper tous les filous, les voleurs, les pickpockets, les pickers là, dans la société. Dans vos systèmes de défense, vont enlever tous les éléments inutiles de votre corps. Première étape. Quand ils ont fini d'enlever cela, le processus de désintoxication commence. Deuxième étape. Tout ce qui est toxinique, qui est présent, qui est inutile, et qui vous alloudit inutilement, les graisses inutiles vont commencer à fondre. Et quand elles vont finir de se fondre, les cellules mortes, les cellules inutiles, les cellules malades, vont être digérées par les cellules bien portantes. Troisième étape. Vous allez commencer à faire votre cure des désintoxications. Elles vont manger les graisses inutiles, les cellules mortes pour pouvoir vivre parce que vous êtes en train de les gêner et la cellule ne veut pas toucher à vos réserves qui sont cantonnées dans vos ribosomes. Et quand ils finiront de manger ces corps étrangers, inutiles de votre corps, le troisième processus commence. Ce qui est de réparer les cellules endommagées. Donc, pendant que vous êtes en jeûne, l'organisme qui est au repos commence à sillonner, circuler la ville qui est votre corps et puis ils vont réparer les tuyaux cassés, les fils coupés, nettoyer, curer les caniveaux de votre corps. Troisième élément, il faut s'oxygéner au maximum possible. On a besoin de l'air pur, on a besoin de l'air naturel, on n'a pas besoin de l'air conditionné. Si le lieu de travail est conditionné, il faut faire en sorte que le lieu de travail à la maison ne soit pas conditionné. Ou bien, il faut faire des sorties détentes, il faut aller respirer de la bonne air, il faut aller en montagne, il faut aller à la plage, il faut aller en forêt. Mais l'organisme, surtout le cerveau, a besoin de vrai oxygène et le vrai oxygène se trouve dans la forêt, se trouve auprès, dans la plage, ainsi de suite. Et si, après votre jeûne, vous partez au rompe avec les fruits et les légumes qui sont la vie, retenez ça, la vie ne donne que la vie, la mort donne la mort. Si tu as fait cuire, tu as cuillé, tu as fait cuire et que tu as mangé, tu te leurres, ça ne te donnerait pas la vie, ça va te faire avancer vers la mort. Et pour te faire avancer vers la mort, les maladies de génération vont s'installer. Tu vas commencer au début, tu fais des maladies chaque trois mois, après tu vas les faire chaque deux mois, après tu vas les faire chaque un mois, après tu vas les voir pratiquement tous les jours parce que c'est la mort que tu l'utilises. Quand vous allez finir de sortir de vos jeunes, vous allez consommer des fruits et des légumes. Vous allez avoir tous les nutriments dont l'organisme a besoin pour vous revitaliser. quatrième méthodologie de traitement, il faut faire tes exercices physiques tels qu'ils t'ont dit. Il ne faut jamais arrêter de mouvoir les muscles. Si tu arrêtes à mouvoir les muscles, cela va s'installer toutes les maladies de sclérose. Sclérose, ça veut dire que ça s'est endurci, ça s'est endurci parce que ça ne fait pas de mouvement. Donc, continue de faire de mouvement, les autres organes qui ne sont pas en côté, ça va réduire cela et quand tu vas changer ta méthodologie, tu vas voir que tu vas avoir une murette. À la maison, c'est la même chose. Dressez vos lits vous-même, balayez votre maison vous-même, lavez-vous vous-même si vous pouvez laver vos habits. Pendant que vous faites ces exercices-là, ça vous permet de lutter contre la sédentarité. Et évidemment, pour les travaux domestiques, n'allez pas tout laisser dans la main de la servante. n'allez pas tout laisser dans la main du majordome. Ce que vous pouvez faire pour vous rendre utile, les faits. Pendant que vous faites, ça vous permet de lutter contre la sédentarité et vous allez découvrir en ajoutant les activités physiques, les exercices physiques que nous avons vus, vous allez vivre parfaitement bien. Alors, je vais nager, je vais me rappeler de ce que je faisais dans l'enceinte de ma mère et cette fois, c'est la mère Terre. Je vais rentrer dans l'entrain de la mère Terre et je vais me rappeler de cela. Et les exercices que je vais faire ne feront rien d'autre que de me permettre de lutter contre la sédentarité, de lutter contre les maladies de civilisation, de lutter contre la paresse et à chaque instant quand je veux faire la souplesse, je veux faire l'endurance, je veux m'équilibrer, je veux augmenter mon expérience de vie, je veux augmenter mon indépendance vis-à-vis de moi-même et je veux vivre mieux. Cinquième élément, tout ce qui n'est pas nutritif, il faut bannir de ton alimentation. La cigarette n'est pas indispensable, l'alcool, ce qu'on l'ait ou pas, ça ne crée pas de problème. Les trous de conserve qu'on met dans nos frigidaires parce qu'on croit qu'on veut gagner du temps, ces conserves-là ont des conservateurs à l'intérieur qui peuvent rendre folles nos cellules, surtout nos cellules immunitaires de la sorte. Et si la cellule immunitaire devient folle, évidemment, c'est ce que ça donne comme résultat. À côté de cela, on peut maintenant ajouter d'autres traitements pour que la personne ait un mieux-être. Même si on n'a pas pu repousser la gaine de myéline telle qu'il le faut, on peut faire en sorte qu'il y a une couche acceptable qui va faire passer l'influx, même si c'est lent, c'est bon. Parce que plus la gaine de myéline est épaisse, plus l'influx fonce. on doit avoir au minimum 100 mètres à la seconde de traverser du message, c'est l'idéal. Mais s'il arrive par moment que la gaine de myéline n'est pas bien épaisse, ça peut ralentir l'influx, mais je préfère l'influx retardé qu'il y ait l'absence d'influx. Voilà comment va traiter la médecine de la santé. pour vous dire, surtout vous, les membres de la communauté Objetif santé du docteur nature, que si vous gardez votre méthodologie dont nous parlions depuis que nous avons créé ce groupe, en principe, vous n'êtes pas concerné par cette maladie qui s'est fait dans les zones où il fait très froid, qui s'est fait dans les zones où toutes les boîtes de concert, qui s'est fait où on réfléchit de faire du sport et la cellule devient folle et sa folie s'attaque à ceux qu'il devait défendre. Merci de votre temps d'écoute. On vient de découvrir ensemble que ces maladies invalidantes, ces maladies imprévisibles, ces maladies méconnues, nous pouvons les éviter en ayant une hygiène de vie saine. Parce que vous avez une maladie comme ça, on ne saura même pas comment vous traiter parce qu'il y a un million de facettes, il y a mille visages et avant même qu'on ne sache que c'est une maladie de ce genre-là, vous avez perdu la mobilité de certains au biais du visage de beaucoup d'organes que nous pouvons éviter. Merci de vous de temps d'écoute, on se trouve pour d'autres vidéos. et vous d'autres vidéos.